bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie du ducknerfranc pour un nouvel épisode de donjon de naelbuck je voulais faire la taverne tout ça tout seul sauf que je me suis rappelé qu'il y avait également des livres à rendre et je crois que j'ai ceux de la cuisine des ogres donc ça je crois que c'est les cuisines je l'ai pas rendu je crois j'ai plus j'ai plus j'ai plus donc on va aller voir vite fait désolé je vous fais perdre un temps fou sur cet épisode genre un salaud mais ça finalement ça fait partie du jeu on est un peu là pour l'ambiance aussi non hop 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 les cuisines d'accord on a tous gagné deux de force quand même on s'est mis bien qu'est ce qu'on en pense là gastronomie chez eux on les a pas tous non faut que j'aille voir aux autres étages parce que là s'il ya un peu moyen de se remplumer parce que comme vous avez pu voir en combat on se prend des roostes mais monstrueuses ça serait quand même pas mal hop là tavernier si on débuche tavernier voilà tavernier commercer vite fait hein j'ai un peu de merdi à te vendre je crois ah ouais 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 on a un peu de merdi allez let's go oh les bières non on garde les bières quand même 440 balles oh c'est refait avec ça tac le bouclier pour ave la petite binouze ah faut que je regarnisse les ceintures aussi de mes sbires important tunique elfique vieille pote machin on est bon regarnissage des ceintures c'est parti le nain c'est bon toi une grenade gelée ça sera très bien un jambon ce sera parfait il faudrait vraiment une ceinture deux emplacements à mon voleur là voire plus je te mettrais bien une mana à la place d'invisibilité je veux garder les invisibilités je pense pour le voleur tac jambon jambon hein jambon une touche jambon hein pas de discussion et euh ouais ça manque aussi d'objets magiques euh équipés hein et le barbare euh attends 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 le barbare euh attends 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 j'ai un truc pas trop mal pour barbare de niveau 400 tiens regarde petite potion de résistance physique alors on discute ou pas est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ok bon on est pas mal on fera un test comme ça euh redescendre le on prend le sans efforceur jusque tout en bas jusqu'au câble let's go ah petit café c'est parti là bon c'était assez rapide hein on a fait ça bien euh j'en ai profité aussi pour désamorcer un piège que j'ai pas désamorcer là je me suis fait euh je me suis fait avoir euh non la blague faut qu'on aille ah oui faut qu'on aille au bout euh ouais c'est ça faut qu'on aille au bout du bout euh question est-ce qu'on se fait une pause boutique ça c'est une vraie question oh on peut aller voir ce qu'ils ont on peut aller voir ce qu'ils ont on peut aller voir ce qu'ils ont tant qu'elle passe c'est par là euh commerce euh personne peut porter ça le ranger peut porter ça 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 m'intéresse bracelet coureur de fond mouvement moins 1 sprint plus 3 alors bon on va laisser ça là où c'est euh gantlet de maraud sauvage personne ne peut l'équiper puisqu'il faut vraiment à mon avis faut vraiment débloquer les compétences d'armure lourde ça urge et le tas des expériences qu'il y a de charisme charisme 2 résistance à la magie 2 pas mal 1800 boules mais c'est fort je vais acheter ça on va se refaire un stock de potions aïe j'ai mal j'ai beau être matinal j'ai très mal je souffle euh c'est toi qui utilise du charisme tu utilises du charisme hop là et notre ranger je crois pas qu'il utilise du charisme je crois pas hein euh tatatata une seule tactique à la fois ouais ouais mais c'est augmenté par quoi ? c'est augmenté par rien du tout ouais ouais gagne en puissance avec de l'intelligence donc on est pas concerné euh et toi tout fonctionne à l'intelligence hein euh tout fonctionne normalement à l'intelligence il y a rien qui fonctionne au charisme je crois je crois qu'en fait on peut le vendre je crois bien sauf si lui qui va avoir un truc je crois qui peut-être éventuellement est modifié par euh par son charisme mais euh vu que je suis pas parti pour aller développer cet axe là clairement je pense qu'on peut vendre cet objet aller euh commercer hop là vendre et voilà euh du soin des points de vie partout il faut que j'y pense aussi aux broncolis bon bah voilà bon on s'est mis pas trop mal euh non on prend pas de la porte par là bas euh on a encore bien augmenté le pouvoir de soin de notre elf hein même si je suis pas je suis pas convaincu de l'utilité parce qu'on rendait déjà des points de vie à tout le monde full P ça descend ça ? bah oui ça descend ça ? bah oui ça descend c'est parfait ça ta 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 il aurait mieux fait de rester dans son village à rempailler des chaises en bois est-ce que vu les mitres comprend dans ce donjon on est pas sûr que c'était le bon choix euh hop remémorisation de la carte euh nous ne sommes pas allés à gauche il y a un truc par là visiblement il se passe des choses par ici des rats alors euh essayons de positionner ça de manière que je qualifierais de pas trop mal ah mais il y a un cadavre là qui m'empêche d'eux ah il y a un cadavre qui m'empêche d'eux moi j'aurais bien mis un ogre par là une sorcière par ici ou ou plus par là euh le nain ah le nain c'est petit c'est beau hein ça va là hein euh le barbare il va là et mon voleur à l'arbalète par ici on va le jouer en arbalète baston euh handle hey legolas euh bouclier on va essayer d'économiser les potions euh poète poète j'aurais rien qui pourrait tabasser ces trois cons est-ce qu'on se fait un truc à l'arc incroyable let's go oh j'ai touché un truc avec un arc ah c'est vrai que j'ai augmenté ses caracs pour pouvoir faire ce genre de dinguerie euh moi je suis d'accord tu peux tirer loin avec ça pas ouf après tu peux t'avancer de manière dangereuse est-ce qu'il y a toujours les mêmes euh ah oui mais je peux plus tirer ah ah sad putain j'ai vraiment fait de la merde allez demi tour voilà tu sais rien t'es neuf ah bah en plus vraiment idiot jusqu'au bout j'ai été excellent j'ai été excellent et j'ai pas un bouclier sur ce ranger il y a peut-être plus de bouclier sur ce ranger j'avais pas un bouclier sur ce ranger je vois à peu près sur que si si je me mets là je peux leur faire un tourbilol de l'extrême viens ici le nain ah ça m'a niqué tout mon move ah bah c'est super c'est vraiment euh waouh ça pareil ça va tout me niquer ou pas non ? ah si c'est un sprint est-ce que par le plus grand des hasards le jeu aurait oublié de me dire que lorsque l'on se déplace ainsi euh en fait on a on crame plus de mouvements il y a peut-être de ça il y a peut-être de ça que le jeu qui m'en a pas parlé que genre se déplacer au contact d'un ennemi euh génère plus de plus de moves 83% pour toucher ce truc là ouais ouais ça me paraît très bien vas-y voilà et tu bouges pas voilà et tu bouges pas Si seulement il pouvait arrêter de jouer comme DPJ, ce serait formidable. La première attaque tue du premier coup, il n'y a pas de problème, ok je me mets là, mon elfette, mon elfette, est-ce que je voudrais pas que tu nous débarrasses de ça, est-ce que je voudrais pas que ça fasse genre masse rebond aussi, j'aimerais bien que tu nous débarrasses de genre masse rat comme ça là, genre pack, c'est pas mal ma fille. Oh mon nom il a pas de move, c'est toujours un vrai problème, oh ça touche, let's go. Bah voilà. Euh, un petit rototo là-dessus. Ça va secouer un peu. C'est la déroute. Maybe loot. Euh, tac. Ah je pourrais aller tuer ce rat d'un coup. Alors je pourrais faire ça, ce serait très drôle aussi. Parce qu'il y a deux rats qu'on peut encore jouer. Et je crois que c'est les deux rats du mythe qu'on peut encore jouer. Allez. C'est la première fois que j'ai un ennemi en déroute. C'est la première fois que j'ai un ennemi en déroute. C'est la première fois qu'il y a un pote là, qui a pris un peu de tarif. Attends, on va aller encadrer il sera quand même. On va aller lui mettre un peu de pression. Un petit peu de pression sur le rat là. Il reste un pv. Il y a un peu de pression au rat ou pas là ? Comment est votre pression ? Comment est votre bière pression ? Dites-le moi. N'hésitez pas. Voilà, on est ici. On augmente la pression, on augmente la pression. Hop. Qu'est-ce qu'on soigne ? Tout le monde a un petit bobo au doigt. Ouais, ça pourrait être sur moi-même, sur ma magicienne, vas-y. Toup, toup, toup. Et hop. Je peux vraiment lui faire une attaque dans le dos là ? Non, ça aurait été moche. Team building, succès déverrouillé. Voilà. Après la revue, ça a l'air d'être un succès. Il faut être au moins 4 autour d'un ennemi. On n'a même pas transpiré. Euh, non, non, non. On ne va pas péter des potions pour que 3 bobos au doigt. C'est bon, quoi. Notre ranger a été le soutien, évidemment, indispensable à cet équipé. Recharger la ceinture de mon voleur. C'est la mise en abîme du voleur. C'est très drôle, la grenade qui va bien. Par contre, c'est dommage que vraiment, hors combat, on ne puisse pas claquer, ne serait-ce même qu'en effet primaire, genre la bouffe, quoi. Ce qui, pourtant, paraîtrait le plus logique du genre... Regardez ce corps. On dirait un genre de moine. Et il a un parapluie sur lui. C'est peut-être l'ombrelle magique dont nous a parlé Émile. Elle n'est pas très jolie et elles sont mauvais. Un peu comme toi, quoi. Quelqu'un m'a parlé ? Oh, pardon. Je ne t'avais pas vu au milieu de la trace. Mais bouclez-la. Je vais l'examiner. Hum. Oh, on s'est fait bouillé. Tout ça pour qu'on le débarrasse des rats, l'autre. Euh. Visiblement, la clé, c'est d'y mettre un nain. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Heureusement, on a ça dans notre équipe. Euh, attendez. J'ai regarni la... J'ai regarni une ceinture. Mais... Mais... Personne n'a passé de niveau ? Non, ok. D'accord, j'avais cru. Ah non, c'est simplement qu'il avait eu le fait qu'il était le soutien indispensable du coup. Bon. C'est le voleur, quoi. Euh... On n'a pas la clé de ce crétin. Pitié ! Aidez-moi ! Sors ! Allez, c'est bon, on a compris. On va falloir faire tout le tour. On va falloir se taper tout le monde. Allez, let's go ! Let's go à la bagarre. On a assez traîné comme ça. Allons nous refaire casser la gueule proprement. Euh... Ouais, on va prendre cette porte-là. Il y a un coffre. Tout prendre. Dans la peau-poche. Alors, il y a toujours ces fameux statuts, là, activables de j'ai jamais rien compris. Je suis peut-être un débile, hein, mais j'ai jamais rien compris. Si vous avez compris quelque chose, YouTube, n'hésitez pas à communiquer. Ok. Euh... Ben, on peut toujours pas accéder par ici. Euh... Est-ce qu'il y a une histoire obscure avec ce pilier, là ? Je me parle pas. Mais c'est sûrement formidable, hein. C'est sûrement une fois que t'as compris, il se passe des trucs, tu vois. Mais euh... Pour l'instant, rien compris. Euh... Tac. La bagarre. Non. Ah, la bagarre. Deux entrées. On laisse entrer n'importe qui, ici. Attendez, on ne fait que passer. Ouais, on veut leur passer sur la tronche. Vous êtes envoyés par la coopérative, c'est ça ? La quoi ? Non, pas du tout. Nous sommes juste des... explorateurs de souterrains. C'est ça, ouais. Non seulement ils nous ont virés, mais en plus ils veulent qu'on leur verse un dénommagement. Non, mais puis quoi encore ? Votre histoire est assez confuse. Nous sommes des maraudeurs d'élite. Nous avons été engagés par la coopérative. Mais nous avons un petit différent sur notre facturation. Ils ont dénoncé le contrat sans nous payer. Mais pourquoi rester ici dans ce cas ? J'attends mon heure pour me venger de cette bande de coqures-là. Des maraudeurs enfermés dans un souterrain, ça limite beaucoup la maraude. En plus, ces fumiers de bourgeois veulent un loyer. Pheu ! Pour ce taudis. Du coup, on enferme tous ceux qui viennent quémander de l'oseille. Ah, ça tombe bien. On cherche un percepteur de la coopérative. Vous avez ça dans vos geôles ? Vous croyez que je ne vous vois pas venir ? Vous êtes des agents de cette maudite organisation de rapaces tarés ? Mais pas du tout. Plus on est dans le déni et moins on nous croit. Dire la vérité est bien illusoire. Assez parlé. Estourbissez-moi, c'est pas le toquet. Leurs patrons comprendront. Nous ne sommes pas des agents de la coopérative. C'est ça, ouais. Excusez-moi, YouTube. Estourbissez, le bon vieux terme. Les vieux termes de cas 132. Bon, je vais me faire casser le cul. C'est vraiment encore ce qui va se passer. Ah, mais vous savez, moi j'aime bien les prédictions, YouTube. Et je vais me faire casser le cul. C'est une prédiction. Avec supplément certification au milieu. Les tanks passent devant. Et le voleur, je ne sais pas, essaye de servir à quelque chose. Casse-toi là-bas, connard. C'est le connard d'un autre groupe, après tout. Il en fallait bien. La forcellerie va craindre ! Sur son prénom, c'est une laine. Je vais me faire casser. Mais horrible. On va protéger le crew. Et là, tu nous fais ta furtivité. Faut faire des choix, bonhomme. Viens voir, madame. On me voit ? On me voit. La popo. C'est visiblement, j'ai marché sur un truc, ça tout fait péter. C'est bien ça. C'est parfait. Ça fait péter la bière et tout. Excellent. Alors, attendez. Je fais ça bien. Voilà. Qualité de déplacement. Ce nain est si efficace. Ah, mais ils ont une magicienne aussi ? Non, c'est dégueulasse. Alors, j'avais pas fait gaffe. Mais alors, ça m'a régalé le fait que le... Le bruit du gars qui glisse a été fait à la bouche. C'est incroyable. C'est genre juste incroyable. Ouais, je vais me mettre dessus. Rien à foutre. Parfait. Et ma magicienne... Est-ce que... Est-ce que tu veux bien me soigner ? Un barbare, s'il te plaît. Qui a genre tout pris dans la gueule pour les autres, quand même. Ça dépend. Tu peux venir jusqu'à lui. Ouais, non. Ça a l'air d'être compliqué. Donc, je te dirais bien... Je te dirais bien... Avance. Tac, 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 tac. Et ouais, empoisonne-le. Ah, empoisonne-le ou tire normal sur lui, en vrai. En vrai, tant qu'il est par terre, on le bully, quoi. Il a réussi à m'empoisonner. Ok. À cette distance, est-ce qu'on peut toucher des gens ? 9% de chance de toucher un an. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de toucher un an ? Je ne suis pas sûr. Après, on a un og qui est empoisonné. On pourrait le soigner. Il faudrait donc que je me rapproche. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça ? Je ne suis pas sûr. On va garder le bonus de précision actuel. 9%... Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Carrément. Si tu touches le pote d'à côté, je m'en fiche. On se rapproche tout doucement. Pas trop vite. Oui, parce qu'il y a tous les ennemis furtifs. Louer sa l'âme, c'est louer son âme. Louer sa l'âme. Ça faisait un peu mal, ça. Ça, je reconnais, ça fait un peu mal. Ça, c'est par terre. Et ça, c'est par là. Là, c'est le dégât de zone. Tout le monde tombe. Alors, ça a fait une soufflette. Quoi ? C'est une esquive ? L'ogre a esquivé. L'ogre n'est pas mort. Il se passe des choses. Oh, il se passe des grosses choses. Oh, il se passe des grosses, grosses choses. C'était médiocre. C'était au mieux médiocre. Au pire, pas terrible. Ah, quoi que. Attends, attends, attends. Parce qu'ils ne veulent pas que tu te déplaces. Parce que si tu te déplaces, ça va faire boum. Déplace-toi. Blanc, 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 blanc. Non, le gros, il est tombé. Tac. Tac. Ah, c'est dommage. Je ne suis pas très fan de l'ordre dans lequel tu joues, ma fille. Mais... Il va falloir endommager des gens. Vas-y, tiens, va dedans. Tu peux encore faire des chiffres de Namzhar et des trucs comme ça. Ah, excellent, ça. Ça, c'est excellent. Comme ça, je ne risque pas de blesser mon gros. Boum. C'est naze, la magie. C'est super, la magie. C'est super, mais ça peut me foutre dedans. Tirons-nous. Continuer de la bonne grosse molestation au sol. Hop là. Voilà, c'est une bonne grosse molestation. On va d'ailleurs, au passage, profiter pour se plaquer contre un mur. D'ailleurs... Putain, je prends des coups crit sur le nain aussi, quoi. Vous êtes insupportables, hein. Bon, en même temps, ils ont une excuse. Parce que, techniquement, c'est tous des voleurs. Donc, ils ont une grosse adresse. Donc, ils sont propices aux crit. Oui, en fait, depuis le début, je peux passer à côté. Il faudrait que je passe à côté. Je pourrais aller au contact, faire du heal. Ce qui n'est absolument pas du tout déconnant. Je pourrais, genre, arriver par là, faire coucou. Attends. Je te soigne une fesse, couillon. Serre les dents. Même pas mal. Ah, et il ne reste déjà plus qu'un tour. Dans tes rêves. Allez, à moi. Le poison, chez eux, ça ne leur fait rien, quoi. Quatre dégâts. Ah, je ne peux pas, en plus. C'est parce que je ne suis pas... Il n'est pas dans mon champ de vision. Ok. Tu viens là. C'est bon, le barbare est dans le champ de vision. Debout, le barbare. Mon ogre, il reste encore un peu de temps dessus. De toute façon, là, je ne peux pas faire 50 trucs. Je peux néanmoins taper bien fort dans le dos un connard. J'ai envie de dire, je ne vais pas me gêner. Voilà. J'ai même envie de te dire, tu peux rejouer, ma fille ? Ne te gêne même pas. Toi, mon petit pote, j'aimerais... J'adorerais que tu me lances cette grenade. Pour ça, il faudrait tellement que tu viennes ici. Mais je ne fais que passer ! On s'en fout, mais passe. En fait. Là, il y a une petite grenade à mettre, je pense. Je pense qu'il y a un destin qui se dessine. Tant pis si le ranger, il perd un tour. Ah, il est passé à 0 direct, mon ogre. Ah oui, parce qu'il a 150 effets sur lui. Ouais. Est-ce qu'on se fait un 1-2 métal ? Moi, je pense que ce serait dommage de s'en priver. On va faire jouer un 1. Échec critique. Putain. Vraiment. Ça pouvait se goupiller pas trop mal. Le jeu lui a fait, non, tu continueras à souffrir. T'es venu pour ça. On va voir le voleur. C'est automatiques. What ? Oh, mais je prends des dégâts, mais comme un sourd ! Oh là là, la dinguerie. La dinguerie de ce que je prends en ce cours. Super. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Vite, remets-moi ça debout avant que ce soit la merde. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. À moi, à moi ! À moi ! Ça a pas bon goût, les potions. Tout est critique. Tout est critique. Tout est critique. Tout est critique. C'est la merde. On va maintenir le barbare debout. Pas le barbare, le... Non, non, arrête ça. Tac. Le ranger debout, puisque... Il peut encore potentiellement soigner, là. Je suis pas sûr. Ben, c'était méga bien. C'était méga bien. Mets une potion là-dedans. Allez, ça retourne au combat. Je veux pas en entendre parler. J'aime bien le gars comment il lui balance. Allez, debout, connard. Terrain, même pas mal. Il ne peut soigner que dans deux tours. Une potion, un machin. Qu'est-ce que je me fais ? Je me fais un bandage. Ça va m'enlever tous les états, je crois. Ah non, ça n'enlève pas les états enflammés. Ça enlève une blessure. Ok, on rejoue. Tape là-dedans, lui. Lui, j'aimerais bien qu'il ne rejoue pas. Plus jamais. Ah, si tu décolles, tu prends une flèche. Tu bouges pas. Ok, mon grand. Ça va tenir, ça va tenir. T'inquiète, t'inquiète. Lui, Biquette, tu joues plus. Tornade de jambes de fer. Ah oui, ça le ferait tomber. Et si je lui mets juste une gifle. 26 à 33. 22 à 27. Eh ben, on va tenter de le tuer. Et il n'est pas mort. C'était méga bien. J'ai pas compris l'utilité, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton inutilité. J'approuve cela. J'ai une gifle de Namzhar prête à démarrer. C'est peut-être un peu trop une gifle de Namzhar. Par contre, j'ai besoin d'aller relever un voleur. Donc, il va falloir que je me rapproche. Mais si je me rapproche jusque là, j'ai peut-être moyen d'aller leur déculotter une petite gifle de Namzhar au fond. Ah, je ne peux pas. Ils sont trop... Ils sont un poil trop loin. Eh ben, va pour une gifle de Namzhar quand même. Les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Même pas mal. Bon, il y a l'aventure. Mon Ranger va encore crever. Ah oui, parce qu'il a marché sur un truc. Il a tout activé l'enfoir. Enfoiré. Enfoiré. Le système de piège, il n'est pas clair-obscur dans ce jeu quand même. Mon barbare avec ce qu'il en reste. Il ne reste plus grand-chose de mon barbare. Lui, il est full PV. Eh ben... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, il ne reste plus que ça à faire, mon grand. Tu vas là. Ah, c'était un sprint. Bon, ben, c'était un sprint. Ok. Et puis, toi, le nain... Ouais... Ah, sinon, tu peux aussi y aller à l'arbalète. C'est quoi ? Comment ça avançait ? Comment ça attirait son attention à l'autre con ? Tu peux faire un rush là-dedans ? Ah oui, mais ça donne quand même un pourcentage de chance de tomber. Ok, ça marche. Eh ben, tire-moi à l'arbalète dans ce cadavre-là. Je lui... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu réussir un tir. Même pas mal. Heureusement que ça ne fait qu'un dégât, hein, mage, hein ? Heureusement que ce n'est pas dingue. Ah oui, mon ranger, il est définitivement perdu à tout jamais. On n'est pas très, très bien. Il faut absolument que je conserve mon barbare vivant. C'est mon plus gros taux de DPS. Je garde ça vivant. Voilà. Et je mets mes deux filles côte-côte. Voilà. Toi, potion sur toi-même. Igloo, igloo, ligloo. Et on va se mettre... Voilà. Tout en face-face pour empêcher le gars d'exploiter les dos. Ou moins trois. C'est tellement un temple, le nain. Onze. Ma magicienne de corps à corps, elle tabasse, hein, quand même. Euh, pour être... Hop là, c'est parti. C'est raté. Tu bouges pas. Ah, un nain qui bouge. Alors, mon nain, il peut aller jusque là. Il est en vigilance ou bien ? Non. Parce que c'est en biais. Donc, c'est en biais. Il faudrait que je me décale de... Un. Il faudrait que je me décale de un. On va tenter des choses. Hop. Hop. Comme ça. Parfait. On aura tout le monde. Voilà, j'ai besoin de personne. Aïe. Euh... Aïe. 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 Mais quel connard. Mais quel ordre connard. Tuez donc, cet imbécile. Ah, il va redevenir invisible. C'est long. C'est long. Le jeu. C'est méga long. D'accord. Il a choisi de se soigner. 75 PV, là. Attendez. Ça va être un peu long. Mais encore. Bon. Il y a peut-être des petits bugs un peu persistants, visiblement. Oh, tabasse-moi ça. Je t'en supplie. Voilà, voilà. Casse-moi la gueule à cette connasse, là. Elle n'est pas morte. Tu te rends compte que tu ne l'as pas tué ? Vas-y. Moi, je crois en toi. Je vais vraiment meuler son adresse parce que c'est insupportable d'avoir un barbare qui touche bien. Putain. Il est où le bouton poussoir, là, des trucs ? Ah, il est là. Il n'est pas à côté. J'ai vraiment un gros move avec mon 1. C'est impressionnant. C'est quoi, ça ? Cette compétence a besoin de plus d'endurance. 70. Ah, ouais. Tu es gourmand en endurance, toi, comme ça. C'est nouveau, ça. Même pas mal. Ouais, 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 ouais. Bon, il y a une chance que tu me le tues, vas-y. Parfait. Ouais, mais ça risque de me le déplacer à un endroit où je ne veux pas que ça me le déplace. Ensuite, ça, ça prend 32 mana. J'ai largement de quoi payer. 39% de chance de le toucher. Je n'aime pas très, très beaucoup ça. Si je te déplace là. On est à combien ? 39%. Bon, bah, ça sera une gif de Namza, officielle. Gif de Namza ! T'as perdu ton couvert, garçon. Est-ce que tu veux bien te crever ce truc-là, là ? Bah, non, il ne veut pas. Le nain, le nain, il est bien, il est frais, il est magnifique, il est parfait. Ah, je ne peux que soigner les autres avec elle, je ne peux pas... Va pour en un. Oh, je ne sais pas. T'as huit tours pour la tuer. Enfin, non, peut-être pas huit, mais si, je crois. Ça commençait à être un peu long, mon vieux. Toucher un sorcier, ça commence à faire beaucoup. Oui, 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 bah, touche-moi ce con. 74%, et si tu viens ici... 79%. C'est esquivé. Hop, soigne une elfe. Voilà. C'est à peu près sûr. Ça m'embête un peu de venir te positionner ici. Je préfère que tu viennes là. Et que tu tentes de lui mettre gentiment une flèche là. Ah, ou alors je t'emmène jusqu'au... Ouais, mais non, tu vas prendre une gifle. Ça ne m'intéresse pas. 6% de chance de toucher la sorcière. Oh, passe crème. Le nain. Vraiment, je n'ai plus qu'un de bouffe sur mon nain. C'est insupportable. Ouais, non, ce n'est pas toi qui fais plus de DPS. Je préférerais gaspiller ça sur mon nain. Pourquoi ? 50. Je n'ai plus assez de mana. Intéressant. Donc, on peut commencer à se tomber en galère de mana à un moment donné. Ok. Un coup critique. Bon, ben voilà, ça s'est fait. Enfin, on n'en parle plus. Alors, par contre, peut-être ni face au nain. Garçon. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du coup de génie, en fait, que c'est. Je ne peux même pas passer, là. C'est vraiment ma sorcière avec son gros cul à gêne. Attends, si, si, si. Attends, attends, attends. On va venir te casser la gueule quand même. Bon, moi, je voulais passer dans son dos. Mais bon, s'il n'y a que ça... Tiens. Ok. Tu ne partiras pas d'ici. Esquiver, c'est à l'abus, ça. Ça, il me faudrait 50 dents du gelais. Le nain, tu rejoues. Le nain, tu pousses ça par terre. Ah, tu m'as bien mis par terre. Oui, il y a peut-être un petit peu d'abus, mais ce n'est pas sûr. Si Chrome nous a sort du Valala, c'est la lose. Non, on ne soit une personne. Parce qu'en fait, les soins coûtent une fortune. Surtout les sacoches de soins. Alors que finalement, une auberge, c'est top. Des ceintures, des machins. On prend tout. On prend tout. On fait un point. On fait un point. Moi, je fais un point peut-être tout seul. Ouais, parce que là, on est quand même à 50 minutes d'épisode. Non, bon, attendez, ça va l'édite. Un meilleur couteau. Une chanthure de jongleur à 3 emplacements. Voilà, la destinée équipée. On a looté une clé. Et je crois qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre de super spécial. On a une cuirasse de voleur qui ne peut pas être équipée. Parce qu'on n'a pas la compétence d'armure du dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais rétouffer les ceintures. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Knarfank sur Comme WC Gaming pour le Donjon de Noël Buck. À la prochaine.